Alors bonjour tout le monde, comme vous le savez, MyBioBox va participer à la diffusion des complexes homéopathiques du Laboratoire à Québec. Alors on va essayer de vous présenter les 20 spécialités qu'on a sélectionnées pour commencer, en sachant que c'est une gamme qui contient à peu près 80 spécialités. Alors on va essayer surtout de vous expliquer pourquoi on fait ça, parce qu'en fait l'homéopathie c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et tout le monde n'a pas le temps ni l'occasion de développer cette pratique et c'est vrai que l'homéopathie complexiste pour ça, ça donne des résultats quand même assez constants et sans se prendre trop le chou. Alors voilà, donc pour passer à la suivante, on fait quoi ? Je te demande, voilà c'est très bien. Alors, donc dès le début des premières publications d'Handman, donc trois écoles se sont opposées. En fait, l'école purement handmanienne, qu'on appelle les unicistes, méthode prônée par Handman, préconisait la prescription d'un remède unique en haute dilution. Donc vous savez comment ça se passait. Handman recevait les patients, il les interrogeait, et puis il les recevait le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Et puis quand il avait à peu près compris comment les symptômes s'organisaient et que ça correspondait à une pathogénésie, il donnait le remède. Et les autres jours, il donnait les granules neutres. C'est lui qui a inventé la technique du placebo. Alors cette méthode, elle était très intéressante pour Handman. Non, tu peux repasser la précédente s'il te plaît ? La précédente. Voilà. Donc les... Voilà, c'est parfait. Donc, les... Handman, bien sûr, n'a pratiquement utilisé que cette méthode parce que ça permettait de faire, de voir vraiment bien l'effet d'Hermède et d'appuyer ses pathogénésies. En ce faisant, il développait sa base de données, qui était la première matière médicale. Et quand il est décédé, il avait fait les pathogénésies relativement développées d'à peu près 99 ans. Voilà. Alors évidemment, parmi les élèves d'Hermède, eh bien, il y a des gens qui ont trouvé que c'était quand même extrêmement compliqué, faire revenir les gens, passer des heures à les interroger, etc. Et ils se sont dit, on pourrait avoir une attitude qui est certes moins sophistiquée, mais qui est plus pratique, c'est-à-dire de prendre, pour une affection donnée, de prendre tous les grands maîtres qui couvrent les symptômes de l'affection, des mélangés, et puis de les donner, on est sûr qu'il y en a un qui marchera. Voilà. Ça, c'est la théorie des complexistes. Alors évidemment, les complexistes sont relativement dévalorisés par les quintistes, par les unicistes, en disant que leur produit, c'est des soupes. Mais enfin, c'est des soupes qui ont l'avantage de marcher, et puis ils ont l'avantage aussi de ne pas nécessiter de longues répertorisations et des choses sophistiquées, parce qu'on peut faire des prescriptions téléphoniques, c'est relativement rapide de proposer un ou deux complexes qui vont éclaircir le cas et qui vont soulager le patient. Et puis enfin, troisième grand-école, les francophones qui ont oscillé entre ces deux doctrines et qu'on a appelé les pluralistes. Vas-y, tu peux passer à la suivante. Voilà. Alors évidemment, toutes les écoles utilisent des remèdes dilués et dynamisés. Les unicistes ou quintistes utilisent des dilutions relativement élevées, parce que justement, les remèdes sont faits pour aller à la cause du problème, et la cause généralement, elle est ancienne. Donc, on va être amené à utiliser des dilutions beaucoup plus élevées, puisque les dilutions plus élevées remontent dans le temps. Alors que les pluralistes, les complexistes, eux, comme il s'agit d'affections qui sont en train de se développer, ils n'ont pas besoin de dilutions importantes. Alors, on dilue un petit peu plus quand le remède est toxique, mais en fait, on utilise des dilutions qui sont relativement grosses, qui vont à peu près de la 2-3D jusqu'à la 10-12D, ça suffit largement. En principe, vous savez que les remèdes toxiques doivent être utilisés à des dilutions plus élevées, pour des raisons évidentes, et les remèdes alimentaires, au contraire, qui agissent par la présence de l'or composé chimique, doivent être utilisés à des dilutions plus basses. On a la suivante, s'il te plaît. Alors, Léon Vanier, qui était le chantre de l'école francophone, a élaboré un certain nombre de pratiques qui, en fait, de mon point de vue, ne se justifient pas trop. Faites de prescriptions en échelle, c'est-à-dire on donne remèdes et puis on monte les dilutions de jour en jour ou de semaine en semaine, et puis du retour de certains remèdes en dilutions moyennes. Bon, alors, Léon Vanier, c'était une grande gueule de l'époque. Surtout, c'était un des actionnaires principaux du laboratoire LHF, qui, à l'époque, était le grand laboratoire en méoplatique. Et, en fait, il avait beaucoup intérêt à faire vendre des tubes et des doses. Et donc, cette méthode est une méthode qui arrange beaucoup les pharmaciens, mais qui, de mon point de vue, n'est pas aussi efficace qu'elle devrait. En tout cas, elle n'a pas de doctrine vraiment justifiée. Voilà, suivant. Alors, les unicis, donc, donnent un remède unique après une répertorisation fine. Et cette méthode excelle dans le traitement des causes. C'est sûr qu'un remède unique va être capable de modifier des régulations qui sont souvent à la traîne depuis longtemps. Et, évidemment, ça nécessite une très bonne connaissance de la matière médicale, un interrogatoire fin. Donc, c'est un peu l'élite des praticiens méopathes. Attention, quand même, il faut savoir que l'utilisation des hautes dilutions va générer des aggravations thérapeutiques qu'il va falloir apprendre à gérer. Des fois, parfois, assez surprenantes, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on a développé les BNS. L'utilisation conjointe d'une plante va permettre de tamponner ces aggravations thérapeutiques, l'aggravation thérapeutique des hautes dilutions. Voilà. Suivante. Les complexistes, donc, ont une pratique plus simple qui ne nécessite qu'une formation de base. Elle est parfois même de prescription téléphonique. L'efficacité des remèdes choisis peut s'exercer sur une affection donnée de deux façons. Soit en élargissant le spectre d'action du complexe, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs remèdes qui vont permettre de ne pas rater le cas. Il y a forcément, dans une formule large, un des remèdes qui va agir. Et ou, au contraire, par un effet de synergie, c'est-à-dire le fait de passer plusieurs similés, on aura un effet qui ne va pas être très éloigné du similum. Donc, là aussi, il faut bien regarder quand vous donnez un complexe, ce n'est pas parce que vous êtes à peu près sûr que ça va marcher, que vous ne devez pas vous intéresser à la composition de chaque complexe. Et c'est ce qu'on va faire au cours de ce webinaire. Donc, le taux d'efficacité de la pratique complexiste est remarquable. On peut dire pratiquement que deux fois sur trois, trois fois sur quatre, vous avez un très bon résultat sans vous casser la tête. Ce qui est quand même sympathique, en sachant bien sûr qu'on s'intéresse à des affections organiques et on ne va pas changer le vécu des gens de façon fondamentale, comme on peut espérer le faire avec une homéopathie uniciste. Voilà. Alors, en Allemagne, il y a trois grands laboratoires allemands, DHU, HELL et REKMEK. Alors, DHU, c'est un laboratoire classique qui fait des tubes et des doses un petit peu à la façon de Boiron, en France. HELL et REKMEK ont des pratiques un peu différentes. C'est des pratiques complexistes. Et ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est qu'ils diffusent leurs produits dans le monde entier, sauf en France. Alors, pourquoi sauf en France ? Parce que Boiron a la présidence au ministère de la Santé de la formation de la cellule homéopathie. Et donc, à chaque fois que quelqu'un demande d'introduire un produit homéopathique en France, on se tourne vers Boiron et puis Boiron dit non. Voilà. Donc, ils ont fait le blocus. Et donc, évidemment, se voyant, les Allemands ont fait la même chose en Allemagne. Donc, on peut dire que depuis 1914, eh bien, la guerre mondiale entre la France et l'Allemagne continue, au moins encore au niveau du médicament. Alors, heureusement, l'harmonisation européenne est arrivée. Et puis, Boiron s'est progressivement, enfin, ces dernières années, désintéressée de l'homéopathie, puisque ça représente actuellement moins d'un tiers de son chiffre d'affaires, les tubes et les doses. Et donc, on a pu convaincre un des trois grands laboratoires allemands de nous faire confiance et de manager la diffusion des complexes efficaces en France. Voilà. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, c'est une famille où il y avait quatre médecins. Et il y en a un qui a fait le laboratoire HEL et les trois autres ont fait le laboratoire RECVEC. Donc, pour ce faire, bien sûr, ils ont partagé leurs pratiques et leurs expériences. Alors, ce laboratoire RECVEC, il est intéressant parce que c'est un laboratoire familial. Il a été fondé en 1947 par les frères RECVEC. Il est distribué dans plus de 45 pays, en particulier beaucoup en Amérique centrale, en Amérique latine, en Inde et au Pakistan, etc., dans tous les pays qui pratiquent l'homéopathie. Ils ont une excellente traçabilité des matières premières. Ils ont, bien sûr, le respect des normes de la pharmacopée allemande, européenne et américaine. Les dynamisations sont faites à la main, à l'ancienne. Et ils ont un contrôle de qualité à toutes les étapes de production. Donc, j'ai été deux fois les visiter. J'ai eu le droit à mettre un petit bonnet, vous savez, extrêmement saillant et puis une tenue stérile, on aurait dit à l'Utah. Et je me suis promené dans tout le labo et vraiment, c'est assez exceptionnel comme modalité de fabrication. Voilà. Alors, donc, les produits REGVEC, il y a à peu près 80 complexes, mais en fait, il y en a une vingtaine qui sont des complexes de base que tout le monde utilise. Donc, on a voulu commencer par ces 25 indispensables qui vont vous rendre service tous les jours. Vas-y. Alors, le premier, le premier, alors évidemment, il y a une petite difficulté, c'est les noms qui sont restés, les noms allemands. Alors, le R1, qui s'appelle Anginacide en Allemagne, c'est un complexe anti-inflammatoire pour toutes les affections de la sphère ORL et en particulier les angines, les maux de gorge, les laryngites. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Apis, qui est un remède d'œdème, Belladone, qui est un remède anti-inflammatoire, Calcarea iod, qui est un grand remède de la congestion des ganglions et de tous les plexus lymphoïdes du cou, Calibiche, qui est un remède de glaire, Mercurius solubilis, qui est un remède de pu, Phytolaca, qui est aussi un remède de pu et décongestionnant de la sphère ORL. Et donc, la posologie est assez simple. Donc, vous avez un petit flacon de 50 millilitres pour pratiquement tous les complexes. Ce petit flacon permet de traiter les gens pendant longtemps et d'ailleurs, en général, ils vont se servir d'un quart ou d'un tiers du flacon et puis, ils vont le garder en réserve et si ça revient, ils pourront s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'est le nouveau, Laurence ? Pourriez-vous, s'il vous plaît ? Petite seconde, on a une demande. Ah oui, ça bien sûr. Alors, voilà, donc, le... Donc, en fait, très vite, il y aura quelques complexes dans la pharmacie et les gens vont apprendre à s'en servir et c'est très pratique. Ils ne vous dérangeront plus pour tout ce qui est les problèmes d'aigu. Alors, la posologie, pour pratiquement tous les complexes est la même. Elle est très pratique. C'est de 10 gouttes trois fois par jour. En gros, alors, chez les enfants, on donne 5 gouttes, 3 à 5 gouttes et puis, chez les adultes, c'est 10 gouttes trois fois par jour. Ça va très bien. Ce n'est pas la peine d'en prendre plus. On peut en prendre un peu moins, ce n'est pas grave puisque vous voyez, on est en D4. Donc, il n'y a que Mercurius qui est en D5. Ce n'est pas parce que vous en donnez quelques gouttes de plus ou de moins que ça changera vraiment les choses. Très, très efficace pour tous les problèmes ORL de l'enfant et de l'adulte. Voilà. s'il te plaît. Alors, R2, c'est la même chose mais au niveau cardiaque et en particulier, c'est le traitement de tous les phénomènes d'angoisse cardiaque. Vous voyez, il y a Aconique qui est le grand maître de la poussée hypertensive, Arnica, grand maître de la souffrance du cœur, Oromur qui est le grand maître de, bien sûr, également de la poussée hypertensive mais de tous les phénomènes scléreux, Cactus qui est un grand maître de palpitations, Crategus qui est un sédatif cardiaque. Donc vraiment, là, c'est un maître qu'on va utiliser pour tout ce qui est précordialgie, troubles du rythme, emballement, comme son nom l'indique, les troubles fonctionnels cardiaques. Voilà. Pour la diarrhée, alors ceci dit, bien sûr, ce n'est pas parce que, alors là, on a le même problème qu'en allopathie, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que le remède marche et va soulager le patient qu'il ne faut pas un diagnostic sophistiqué. Et à ce niveau-là, il faudra quand même être capable de dire exactement ce qu'il en est, pourquoi et d'explorer le cas beaucoup plus en détail. C'est là où, en particulier, le BNS est utile parce qu'il vous donnera les niveaux d'équilibre de l'inflammation et des différents facteurs métaboliques. Alors, grand remède de diarrhée, alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit Colosynthis qui est la coloquinte qui est un remède de diarrhée motrice, d'intoxication, Mercurius corosibus qui est un remède de succuration et de saignement, Veratramalbum qui est un remède de choléra, Acidum phosphoricum, Chamomilla qui est un grand remède de douleur. Donc là, on a un remède de diarrhée infectieuse et motrice donc qui est vraiment très très bien. Alors, personnellement, moi, pour avoir, bon, dès le deuxième jour, on a un bon effet. Souvent, je rajoute un peu d'argile. L'argile a la propriété de renforcer le mucus de barrière et de faciliter le développement des germes comme en sont. Alors, ça marche, les probiotiques en aiguë marchent aussi pas mal. Mais ceci dit, vous pouvez très bien associer les probiotiques qui ont calmé le phénomène de diarrhée en deux, trois jours et puis le R4 qui, lui, va vraiment agir sur l'inflammation, l'infection, la douleur. Donc, il y a une bonne synergie avec les probiotiques dans les phénomènes de diarrhée. Alors, là aussi, n'hésitez pas, si ça ne cède pas, à vous poser la question est-ce que ce n'est pas une rectocolite, est-ce que ce n'est pas un crône, est-ce qu'il n'y a pas un diverticule qui s'est infecté, est-ce que derrière, il n'y a pas une cholecystite, etc. Il faut quand même être très précis dans le diagnostic. Thomas, s'il te plaît. R5, alors, on était sur le côlon et la diarrhée, maintenant, on est sur l'estomac, alors ça, c'est remarquable à utiliser à la place du nexium, à la place des inhibiteurs de la pompe à protons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a beladone qui est quand même un grand remède anti-inflammatoire, lycopodium qui est un grand remède de dysfonction foie-résicule biliaire, estomac, carbo-végétabilis qui est un grand remède de ballonnement et puis anacardium qui est un grand remède d'excès alimentaire et de tension nerveuse permanente. Ça ne marche pas mal, évidemment, là, il va falloir aussi, surtout s'il y a des remontées acides, il va falloir explorer l'existence d'une éventuelle intolérance alimentaire. Vous savez qu'on peut pratiquement dire que la moitié des dyspepsies et en particulier des pyrosis, c'est-à-dire quand on a de l'acide qui remonte dans la bouche, alors, bien sûr, tout le monde vous dit qu'il y a une béance du cardia, il y a une hernie iatale, etc. On se rend compte que quand on fait les tests des intolérances alimentaires, généralement, il y a le gluten et le seul fait d'arrêter le gluten, on voit disparaître, c'est le temps de remonter acides. Comme dirait l'autre, moi, il ne faut pas me la faire. Le diagnostic de hernie iatale, c'est un diagnostic superficiel, il faut creuser et en attendant, vous pourrez utiliser le R5 qui calmera l'inflammation gastrique de votre patient. R6, c'est le classique traitement pour la grippe. Là, on a tous les grands maîtres des myalgies, un brionniat, de la toux, de l'hepatorium, c'est un grand maître de myalgies et de fièvre. Férum fausse, c'est un maître de congestion, de gelcémium, de tremblements, de maux de tête, etc. Là, on est dans la grippe débutante. Ça marche très très bien, surtout si vous les prenez dans les trois premiers jours de la grippe. Et là, je dirais pratiquement avant l'hiver, il faut le prescrire avant l'hiver et quand, dès que le patient commence à avoir, ce n'est pas forcément une grippe épidémique, mais dès qu'il commence à avoir le nez qui coule, les yeux qui piquent, la gorge, les éterminements, etc., vous attaquez avec grippe et puis le R6 et ça vous permet de limiter les symptômes extrêmement et de faire que la grippe dans la semaine rentre dans l'ordre relativement facilement plutôt que de se surinfecter et d'avoir des problèmes annexes. R7. Alors, on avait vu le colon, on avait vu l'estomac, voilà, maintenant on est sur la vésicule biliaire. Alors, vous allez retrouver, alors la formule n'est absolument pas géniale, c'est une formule classique, mais vous trouvez quand même Cardus Marianus qui est un grand remède du vide de sang du foie, donc ça c'est un remède qui vraiment est en plus anti-inflammatoire, anti-anémique. Vous avez la chélidoine qui est un antispasmodique des voies biliaires, China qui est un remède également de douleurs tendinomusculaires et de vide de sang aussi et puis lycopodium qui est un grand remède de sécheresse et luxe qui est un remède de spasmes en particulier et d'excès alimentaire, alcoolique, etc. Donc, c'est une formule classique avec une bonne synergie pour tout ce qui est des excès et des spasmes des excès au niveau hépatique et des spasmes et des voies biliaires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit avoir un petit peu tous dans notre pharmacie pour pouvoir traiter les fêtes, les réunions de famille éventuelles ou les excès de tout genre. Voilà, l'atout. Alors, on joue tout ça. Alors, là aussi, rien d'extraordinaire. Alors, c'est quand même bien, c'est une formule qui est bien équilibrée. Brionia avec une polarité donc de tout sèche, Tupromacéticum une polarité de quinte, Drosérin, grand remède des quintes de toux et puis Sticta, Sticta pulmonaria qui est un lichen et qui est très intéressant. C'est des toux très particulières, des toux plutôt larangés et dans un contexte de sinusite. Donc, ça, c'est extrêmement efficace. C'est des toux que rien ne calme d'habitude et là, avec Stilta, vous allez décongestionner les sinus et vous allez calmer la toux extrêmement bien. Voilà. La posologie est toujours la même. 5, 10 gouttes 3 fois par jour et puis vous pouvez même augmenter les prises dans la toux en sachant bien quand même que si vraiment il y a des quintes qui sont asphyxiques, il faut, et que le patient vomit à chaque quinte, surtout les petits patients, il faut penser à une coqueluche. Le vaccin protège très mal, l'immunité n'est pas bonne, même la maladie attrapée ne confère pas une immunité durable. Donc, on peut dire pratiquement tout le monde peut attraper la coqueluche tous les 2-3 ans. Moi, personnellement, je l'ai 3 ou 4 fois. Forcément, quand vous êtes médecin et que vous consultez des gens qui touxent, vous êtes en première ligne, mais ce n'est pas très immunisant et le vaccin ne marche pas très bien. Voilà. Donc, quand vous avez vraiment des quintes qui sont asphyxiques avec vomissements, glaires, etc. chez un petit enfant, pensez à faire un diagnostic de coqueluche. Alors, à ce moment-là, vous allez sortir un ozode qui est perpucinum, qui est le bacille de la coqueluche, en sachant qu'en France, les nozodes sont bouillis, c'est-à-dire ils ne sont pas qu'à l'autoclave, donc ils ont l'efficacité qui est proche du bouillon cube. Donc, essayez de vous les fournir en Belgique, en Allemagne ou en Suisse pour avoir des nozodes qui restent efficaces. R10, ménopause, très pratique, très pratique, grand remède des bouffées de chaleur, simissifuga qui est acté rassémosa, l'achesis et sanguignaria, c'est des grands remèdes de la bouffée de chaleur et très, très efficaces, les semeurs et les bouffées de chaleur de la ménopause. Prescription très simple, qu'on peut sophistiquer, bien sûr, mais en général, les femmes qui l'utilisent en sont très contentes. La pouce géologie reste la même. Les rhumatismes, alors là aussi, qu'est-ce que c'est qu'un rhumatisme ? Alors là aussi, il va falloir faire une étude un petit peu sophistiquée pour d'abord faire la différence entre est-ce que c'est un problème tendinomusculaire ou est-ce que c'est un problème ostéoarticulaire ? Donc, tout le monde dit, est-ce qu'on est dans un problème de foie ou est-ce qu'on est dans un problème de ras ? Alors, pratiquement dans tous les cas, on est en face d'un problème de sécheresse. Il y a une sécheresse des tendons et du système musculaire et il y a une sécheresse des articulations et très souvent sur un début d'arthrose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la formule ? Il y a berbéris qui est un remède que vous le savez bien qui est un remède de l'ithiase rénale gauche mais qui est aussi un très très bon remède d'élimination de l'acidurique et qui est un très bon remède de la sécheresse aussi. Il est dans le groupe des alumines. Vous avez calcareafos, c'est celle de Schussler qui traite l'os. Vous avez causticum qui est un remède d'ailleurs testé par Adman qui est un des trois remèdes alchimiques de la matière médicale. Causticum qui est un grand remède des raideurs et des sécheresses une grande sécheresse tissulaire et puis avec une agitation parce que justement il y a une ankylose. Dulcamara c'est un remède de toutes les douleurs et les troubles engendrés par l'humidité au contraire. Donc ça c'est des gens qui vous disent j'ai un on m'a greffé un thermomètre un baromètre dans le genou vous voyez donc ça c'est Dulcamara ça marchera bien. Rodonadron aussi est un grand remède de douleurs rhumatismales aggravées par l'orage en particulier l'humidité et l'orage et Rustox qui est un remède plutôt de douleurs tendinomusculaires périarticulaires qui est amélioré au dérouillage et qui dont les douleurs reviennent à l'immobilité donc c'est des patients qui ont tendance à toujours un peu bouger à ne pas tenir en place d'ailleurs comme Causticum c'est des gens qui ne tiennent pas en place parce que s'ils restent figés ils s'enredissent et ils commencent à avoir mal. Voilà donc là on a un traitement en particulier pour les lombalgies qui ne marche pas mal et les douleurs rhumatismales débutantes bien sûr s'il n'y a plus de cartilage il faudra passer à autre chose. voilà sclérose et vieillissement alors ça c'est un mec qui est très intéressant à partir d'un certain âge on va se trouver en face de gens qui vont dont le métabolisme va s'engorger donc on va leur dire vous avez un petit diabète vous avez une petite goutte vous avez du cholestérol vous avez de l'hypertension vous avez des troubles de mémoire etc bah écoutez on va vous alors on va traiter alors c'est comme ça qu'ils vont devenir copains avec leurs pharmaciens parce que pour chaque paramètre divergent on va donner un remède et avec les effets secondaires que ça va entraîner alors là c'est vraiment très très bien barium muriaticum c'est un grand remède de relance hormonale c'est un grand remède antiscléreux conium c'est un or donc c'est aussi un remède de vertige et de sclérose générale glonoïne c'est un remède de bouffée de chaleur et de congestion vasculaire arnica grand remède du coeur et des vaisseaux phosphorus énorme remède de tout le système sympathique donc là on a un traitement que j'utilise très souvent pour tous tous les phénomènes de vieillissement qui sont pas ciblés sur un organe particulier mais on dit des gens il a pris un coup de vie et donc là vous pouvez très bien prescrire multogastréux et ce remède il est il va accompagner par exemple au rhum dans les phénomènes d'hypertension il va accompagner tout un tas d'autres remèdes épagalène dans les phénomènes de le R8 dans les phénomènes de pathologie hépatique chronique etc voilà donc c'est un très bon adjuvant chez les gens d'un certain âge pour les maintenir en forme voilà le but étant de qu'ils restent jeunes et beaux voilà les hémorroïdes alors ça c'est assez facile pruritanal souvent d'ailleurs pas forcément d'hémorroïdes mais on a un pruritanal on peut avoir des rougeurs au niveau du pelvis avec des mangeaisons alors ça c'est assez typique parce que c'est le trajet du méridien du foie à l'externe en médecine chinoise et puis c'est aussi l'extrémité du système porte en physiologie occidentale donc une hémorroïde qui sort qui gratte qui saigne etc c'est 9 fois sur 10 c'est un engorgement hépatique et donc on utilisera le R8 en plus du R13 et là vous voyez il y a tous les grands remèdes de la congestion bléneuse hémorroïdaire avec A.S. Q. Lus en tête P. O. Nia et puis bien sûr de l'engorgement hépatique comme du Zomica et du Componium ça marche très très bien souvent seul si ça revient donc vous rajoutez le R8 pour le foie et puis et puis des fois ça ne marche pas alors des fois alors si ça ne marche pas il faut faire très attention c'est que là on a affaire à une pathologie organique sévère et il faut faire une échographie du petit bassin et j'ai eu des cas en particulier de cancer du rein ou de cancer de la vessie qui se manifestaient par les hémoraux ou de vraiment une pathologie relativement organique grave qui à ce moment là nécessitait une exploration et une prise en charge tout à fait spécial donc on peut dire que ça marche deux fois sur dix donc tout le monde est content mais ça n'empêche qu'il faut se poser des questions puis si ça ne marche pas il faut explorer parce qu'il y a un droit de problème voilà alors le R14 le R14 c'est c'est en Suisse ça s'appelle quiéta c'est un remède très intéressant pour tout ce qui est trouble du sommeil agitation nerveuse voilà et donc on peut dire c'est l'inquiétude donc qu'est-ce qu'il y a dedans il y a humulus passiflore zinc comme valeriana avena l'avoine la valériane le escolesia c'est le coquelicot de Californie donc c'est tous des remèdes sédatifs alors là très intéressant chez l'enfant qui a des terreurs nocturnes ou qui a du mal à s'endormir donc on met quelques gouttes ça suffit généralement et puis chez la personne qui ne tient pas en place ou qui qui est dans des bouffées d'angoisse etc ça va remplacer relativement efficacement le témestat sans en avoir les les inconvénients alors bien sûr il faut là aussi il ne faut pas le prendre pendant des années vous faites ça quelques jours le temps que le phénomène se calme et puis vous posez les bonnes questions en général s'il y a ces manifestations-là c'est qu'il y a une problématique psychologique ou des contraintes externes psychologiques qui n'ont pas été résolues donc il faut prendre le temps d'écouter le patient et puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce symptôme d'insomnie et de nervosité il faut savoir entre autres que l'insomnie l'insomnie la fatigue et la fatigue sont les deux symptômes qui accompagnent la dépression donc très souvent le malade va venir consulter pour de l'insomnie pour de la fatigue en fait il est en train de vous dire qu'il est en train de démarrer une dépression monstrueuse alors il faut essayer à ce moment-là de l'interroger sur sa motivation sur sa situation vécue etc. c'est indispensable c'est pas parce que le remède marche bien qu'il est très sédatif et que les patients sont contents qu'il faut se débarrasser du corps sans l'explorer R18 R18 voilà alors très intéressant remède des systalgies et de la vessie irritable alors là aussi on trouve berberis on retrouve surtout équisétome qui est un grand remède de l'inflammation de la vessie et des voies urinaires voilà bon alors là aussi c'est pareil il faut essayer de comprendre ce qui se passe si les infections urinaires alors évidemment c'est plutôt une pathologie féminine si c'est une pathologie masculine il faudra toujours penser à une infection chronique de la prostate généralement clavier ou coplasme si c'est une femme et bien il faudra se poser la question bien sûr de l'équilibre hormonal et puis également bon bien sûr d'une infection également de type chlamidie ou une coplase mais il faudra se poser la question entre autres de l'existence possible d'un diabète savoir que les germes adorent le sucre et que les gens qui font des diabètes de type 2 ont souvent du sucre dans leurs urines et que les germes s'y trouvent très à l'aise et souvent le diabète démarre par des cystites récidivantes voilà R37 alors ça c'est le grand remède de la constipation alors ça ça marche très très bien bon ça n'empêche qu'il faut faire une étude alimentaire savoir si le patient boissé s'il y a assez de fibres évidemment s'il fait un régime sans résidu il y aura une constipation les antécédents de prise de laxatif souvent le fait de l'utilisation abusive de laxatif sur de longues périodes va créer une véritable colopathie alors c'est très bien c'est surtout un remède de constipation de sel sèche et là on voit vous savez que tous les élèves le savent il y a 4 grandes causes de constipation il y a les vides d'énergie les spasmes les glaires et les sécheresses donc il faut interroger sur ces 4 points là et là on voit qu'il y a des remèdes de stagnation avec sulfure vides d'énergie il y a la sécheresse avec l'hycopodium il y a les spasmes avec l'insuomica et colosanatis il y a les glaires donc vous voyez c'est une petite formule très simple avec 4 composants qui couvrent à peu près tous les mécaniques de la constipation il fallait y penser et c'est très efficace il n'y a pas de toxicité et ça permet en particulier de mettre en place un petit traitement qui va vous permettre d'arrêter les laxaptifs classiques et puis de regarder sur le BNS s'il y a des plantes qui sont des plantes de traitement de fond de la constipation comme Réum la rhubar par exemple la Kélidoine l'Aloe et ainsi de suite voilà alors le R42 grand remède également classique des jambes lourdes varices troubles de la circulation veineuse on retrouve Asculus Cardius Amamelis grand remède des classiques des des jambes lourdes et des varices Amamelis c'est le noisetier des sorcières c'est un arbre canadien alors on appelle ça le noisetier des sorcières parce que c'est un des rares arbres qui fleurit sous la neige vous me direz au Canada c'est pas étonnant c'est la floraison précoce qui démontre la vitalité de la plante c'est Calicornutum donc ça c'est l'ergot de sec c'est un remède qui est très intéressant au niveau des stases en particulier et donc vous aurez là vous avez une petite formule qui est très bien qu'on va utiliser en particulier l'été quand les chevilles gonflent et que les jambes sont morts voilà le R43 toux violente et asthme alors avec le R9 en cas de toux violente alors il faut savoir qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des toux équivalents d'asthme il y a des gens qui en fait ne font plus vraiment de crise d'asthme mais qui ont des crises de toux qui sont en fait des crises d'asthme à ce moment là on va associer le R43 et le R9 moi j'en ai vu beaucoup ces dernières années et c'est amusant parce qu'on en voyait beaucoup moins il y a une dizaine d'années et là maintenant ça apparaît je me pose la question du pourquoi probablement c'est toujours pareil la polyvaccination a modifié énormément l'immunité et les réactions de nos petits-enfants et on trouve des symptomatologies qui sont tout à fait curieuses qui n'existaient pas auparavant alors qu'est-ce qu'il y a comme constituant dans le R43 bien arsenic comme album qui est un grand remède de tension nerveuse carbo-végétabilis qui est un remède d'hypoxie natrome-sulf qui est un remède d'engorgement et puis le grand remède de l'asthme qui est Herba Santa qu'on retrouve d'ailleurs dans un complexe qui marche très bien de chez Lénine Herba Santa et ça marche bien là aussi il n'y a pas de soucis donc là aussi on va donner 5 gouttes chez un enfant 10 chez un adulte ça va permettre surtout de les déshabituer du ventolin parce que la ventoline c'est très pratique ça fait céder la crise mais ça ne prête pas du tout le fond et très vite les gens ont tendance à en abuser avec le risque que ce bétabloquant arrête le coeur tous les ans il y a des centaines de gens qui meurent d'une crise d'asthme non pas du tout de la crise d'asthme mais de l'excès du ventolin à force de tirer sur les pipettes la pompe cardiaque va se désamorcer dommage donc là essayez sur vos petits asthmatiques et vous devriez en être très content alors là aussi bien sûr sur le bilan on présente des remèdes tout à fait remarquables dans l'asthme le glaucoma marubium par exemple pour moi c'est un des grands remèdes de l'asthme quand il sort sur le bilan et vous pouvez y aller même curcuma des fois un très très bon effet sur l'asthme parce qu'il y a des asthmes de blocage véneux hépatique et ça marche très bien aussi voilà alors un petit peu plus haut le larynx et les voies respiratoires R45 alors là on est sur les aphonies les enroulements les aphonies arnica bien sûr ça c'est les voies forcées argentum nitricum vous savez que la nitrate d'argent c'est un grand maître d'inflammation de toutes les muqueuses oculaires nasales de la gorge et même urétrales aromaculatum qui est un grand maître de l'inflammation du pharynx calcalacarbe qui est un grand maître de l'engorgement d'un fouide et puis phosphorus un grand régulateur de tout le système sympathique donc ça marche bien il n'y a pas de soucis là aussi même posologie 5-10 gouttes 3 fois par jour en général dès le premier jour vous voyez l'amélioration alors les rhumatismes alors on appelle ça rhumatisme des avant-bras et des mains en fait c'est un c'est un grand remède de tout ce qui est les rhumatismes tendinomusculaires et en particulier au niveau des épaules le grand remède du rhumatisme des épaules c'est ferrum ferrum mûr ferrum fosse ferrum mètre on peut choisir c'est pas important donc là ils ont utilisé ferrum fosse c'est vraiment le grand remède de déblocage des épaules lithium carb c'est le grand remède de l'acidurique et de la vidange de l'acidurique natromsul c'est le grand remède des œdèmes articulaires et au niveau en particulier des doigts qui gonflent et qui deviennent douloureux chronodendron c'est un grand remède de sensibilité à l'humidité avec névrite épices spiralea humaria qui est l'aspirée l'humère qui contient de l'aspirine et qui a des effets en effet sur les rhumatismes également des effets de l'aspirine il y en a très peu c'est du D12 donc c'est plus par sa pathogénésie que ça va marcher alors là aussi assez efficace en particulier au niveau des douleurs des épaules je ne sais pas si vous avez vu mais nous on a des cabinets qui sont actuellement envahis par des gens qui ont des douleurs d'épaule on se demande pourquoi généralement parce qu'il y a le méridien du foie qui va à l'épaule et souvent l'épaule va être la première impactée par une pathologie du foie et en particulier une pathologie médicamenteuse il faut savoir que les inhibiteurs de la pompe à proton par exemple que tout le monde prend pour des reflux et des gastriques ça bloque le foie et ça bloque le rein donc le deuxième symptôme qu'ils vont présenter c'est un blocage de l'épaule voilà et donc il va falloir arrêter l'inhibiteur de la pompe à proton il va falloir débloquer l'épaule et puis après traiter le foie le bilan va vous éclairer beaucoup là-dessus ça vous permettra d'être très spécifique dans ce que vous ferez voilà R53 juglance alors très intéressant juglance l'acné l'écomédon la peau grasse donc ça ça marche très très bien bien sûr dans les problèmes d'acné il y a toujours une composante hormonale c'est pour ça que ça apparaît à la puberté il y a toujours une composante de sécheresse donc en fait la composante hormonale va donner une sécheresse et cette sécheresse va engorger l'écomédon et ça va avoir tendance à suppurer donc pour ça l'éparsulfure va limiter la suppuration et c'est aussi un bon draineur de la peau juglance c'est la noix le bourgeon vous voyez caliombro ça c'est pour l'acné du dos c'est le grand maître de l'acné du dos mais pas que parce que le brôme est un halogène qui irrite la peau et donc trois remèdes associés marchent relativement bien et alors si vous voulez avoir un effet beaucoup plus durable il va falloir à ce moment là que vous utilisiez une tuberculine généralement c'est bacillinome qui marche mieux mais évidemment là aussi vous le commanderez en France dans France puisque d'abord on n'a pas massillinome en France et puis ensuite les tuberculines elles sont boudies dommage voilà suivant ah pardon alors dysménorée alors très intéressant grand 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 problème rencontré très souvent alors là aussi c'est pas parce que leur maître marche bien qu'il ne faut pas faire une étude précise du cas bien préciser la dysménorée est-ce qu'elle est soulagée par l'écoulement ou pas et souvent quand elle n'est pas soulagée par l'écoulement il y a une migraine dans les jours qui suivent donc là aussi il faudra faire la différence entre les dysménorées de congestion de plénitude et au contraire les dysménorées d'insuffisance de sang alors là qu'est-ce qu'on a on a colophilum qui est le grand remède des spasmes du petit bassin on a synifugas c'est acté aras et moza qui est un remède de vide de sang viburnum qui est le grand grand remède des dysménorées d'ailleurs il sort viburnum sort sur le BNS quand viburnum sort sur le BNS vous êtes sûr que ça marche au niveau des douleurs des petits bassins et puis magnésia fausse qui est le grand remède des douleurs c'est le grand sel de chaussler des douleurs et en particulier des douleurs améliorées par la pression locale voilà donc c'est très intéressant pour l'écran alors vous verrez c'est intéressant en particulier chez les les dysménorées des premières règles des jeunes filles ça les soulage très bien voilà donc on a vu les 20 produits que je vous ai sélectionnés pour commencer cette pratique complexiste alors ces produits sont disponibles sur bon de commande auprès de la grande pharmacie de Castellane 11 rue de Castellane à Marseille c'est la plus grande pharmacie homéopathique de Marseille donc c'est une des plus grandes pharmacies homéopathiques de France ils vont voilà vous allez télécharger le bon de commande de ces 20 produits là et puis vous distribuez au patient le bon de commande et ils vont passer un petit coup de fil où ils vont envoyer leur chèque avec un petit le bon de commande rempli à la pharmacie de Castellane qui va se dépêcher de leur envoyer les flacons alors pour réduire les frais d'envoi on vous conseille de commander les flacons par deux généralement vous avez vu ça s'associe assez bien et puis en fait c'est pas mal souvent d'avoir le flacon d'un autre complexe qui vous dépannera à l'occasion voilà alors pourquoi on s'est intéressé à ça on peut se poser la question pourquoi MyBioBox met en avant bon ça fait des années que j'avais envie d'introduire l'homéopathie complexiste allemande alors pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup d'homéopathes avec l'expérience qui sont capables de bien connaître la matière médicale c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui voudraient faire de l'homéopathie mais qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas forcément la formation requise donc là ça leur donne ça leur permet de répondre à la demande de leurs patients c'est-à-dire ils vont utiliser des remèdes homéopathiques qui marchent et puis avec un taux de réussite qui est remarquable et puis ça va vous permettre également de soulager en soulageant le patient aussi vite qu'avec un mède allopathique ça va vous permettre de faire un bilan et puis de vous poser les questions fondamentales sur qu'est-ce qu'il y a derrière il ne faut pas oublier que les symptômes et les pathologies c'est toujours la partie énergée de l'iceberg et que derrière il y a un certain nombre de dysfonction que vous allez qu'il faudra mettre en évidence et corriger pour avoir une guérison durable voilà alors vous avez sur le site internet médecineintégrée.com qui a des petits soucis de navigation actuellement mais qu'on va régler je pense dans les semaines à venir vous avez une rubrique dans la boutique vous avez une rubrique qui reprend tout ce que je viens de dire là sur les produits de Ré-Québec vous avez aussi le site français du laboratoire Ré-Québec Ré-Québec .fr et puis vous avez bien sûr tous les ouvrages d'homéopathie qui sont la référence avec Koulitch qui est la plus volumineuse matière médicale et puis les différents ouvrages que mon épouse et moi avons écrits sur l'effet d'hermède et les problématiques qui sont cachées derrière l'hermède homéopathique merci c'est fini et voilà donc nos contacts je me permets simplement de revenir en effet donc il y a un bon de commande qui est disponible on peut bien sûr dès que vous nous envoyez un petit email à contact à tré-québec.fr ou à l'adresse mybiobox classique vous pouvez bien sûr nous contacter nous demander le bon de commande on peut vous l'envoyer c'est un petit pdf il y a un catalogue aussi donc on peut vous envoyer le lien téléchargeable à la fois pour le catalogue qui reprend la présentation des produits avec tout le détail et le bon de commande aussi téléchargeable donc il ne faut pas hésiter à le faire on est bien sûr disponible je dirais le docteur Henri Jean-Yves pour toutes les questions techniques médicales produits nous sur la partie plus commande distribution voilà et on va dire logistique sur les produits donc il ne faut pas hésiter à nous contacter et on a un numéro il y a un numéro français qui est inscrit ici le numéro classique Luxembourg et les emails donc on répond plutôt rapidement il ne faut pas hésiter à nous solliciter voilà je pense qu'on a peut-être on m'a posé une question sur le pourcentage d'alcool alors l'alcool bien sûr est le meilleur conservateur de tous ces produits liquides mais ce sont des bases d'illusions donc on peut parfaitement diluer dizaines de gouttes par exemple dans un récit dans une petite bouteille d'eau si vous voulez puis donner à la cuillère à ce moment-là donc l'alcool est complètement dilué il n'y a quasiment plus rien mais il y aura quand même l'efficacité du remède d'accord voilà donc même les petits-enfants de quelques mois vous pouvez utiliser cette technique vous mettez 5 à 10 gouttes dans un petit verre d'eau puis vous lui donnez la cuillère à la demande d'accord il y a une autre question qui était quelle posologie en cas d'association de deux complexes alors oui vous mettez 5 de chaque au lieu de 10 d'un d'accord et vous pouvez même les mélanger dans le même flacon dans le même verre il n'y a pas de soucis superbe et bien on va s'arrêter là pour ce soir voilà merci à tous de votre participation la vidéo sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube donc n'hésitez pas à la partager et si vous avez j'en avais des demandes pour bien sûr avoir le PowerPoint cela sera aussi disponible n'hésitez pas à nous envoyer un petit email on vous l'envoie directement et voilà idem sur les catalogues les bandes commandes il ne faut pas hésiter à nous solliciter merci beaucoup à très bientôt et merci Dr Henry au revoir merci au revoir à tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021